Bonjour tout le monde, c'est FleeFix et aujourd'hui on se trouve pour un tuto de comment faire un rendu en full quality sans perdre de la qualité avec After Effects ou Adobe Premiere, donc faire le rendu sur Median Coder. A savoir, votre version Median Coder doit être la même que celle de votre logiciel, donc soit la même que celle de votre première, soit la même que votre After Effects. Par exemple, moi j'ai le 15, j'ai la version 15, il faut que mon Median Coder soit en 15. Par exemple, moi ici j'ai la 14, si je veux mettre sur Median Coder, vu que mon After Effects est en 14, ça ne va pas marcher, tandis qu'avec celui-là qui est en 15, il va marcher parce que mon En Coder est en 15. Donc en grosse réduction, il faut que votre version Median Coder soit la même que celle d'After Effects. On va commencer maintenant, si vous avez plusieurs compositions, vous allez devoir cliquer sur votre composition, sur la bonne, il n'y a pas de bleu, maintenant il y a un bleu, d'accord ? Il faut qu'il y ait un bleu, ou sinon vous cliquez simplement, donc voilà. Après vous allez sur Composition, ajouter à la file d'attente Median Coder ou Add Render Queue si vous l'avez en anglais. Maintenant vous pouvez voir qu'il est démarré, mais il n'y a rien dans notre file d'attente, il faut juste attendre les gars, ça peut prendre de, je ne sais pas, de 10 secondes à 3 minutes, parfois ça prend beaucoup de temps si vous avez vraiment beaucoup de choses. Voilà, j'ai juste fait une petite miniature, donc ça va. Maintenant, vous allez cliquer sur HD 1080 30fps, il va link votre projet, enfin Median Coder, en gros Median Coder est en train de prendre toutes les informations qu'on a déjà sur notre projet. Sur format, vous allez mettre le format que vous voulez, moi je mets toujours celui-là, H264, c'est le meilleur, et si rien n'est comme c'est ici maintenant, vous allez sur correspondre à la ressource, et justement il va prendre toutes les informations qu'After Effects l'a déjà donné, par exemple là on voit que c'est du 1920 par du 1080, et que c'est en 108fps. Là on peut voir que c'est les bonnes définitions, donc c'est que Median Coder a tout pris correctement. On va faire peu de changements, on a presque fini, on va aller sur nom de la sortie, on va cliquer dessus, et là, c'est là où vous voulez enregistrer, donc par exemple moi je vais mettre tuto, ok, tuto. Exportation vidéo et exportation audio, si vous voulez exporter juste la vidéo, vous cliquez juste sur la vidéo, vous démarquez l'audio, si vous voulez juste exporter l'audio, vous cliquez juste sur audio. Sur effet, on ne va rien mettre sur vidéo, là par contre c'est autre chose. Donc là vous allez mettre, là on va mettre sur correspondre à la source, si cela n'était pas déjà fait. Maintenant on va sur profil, on va démarquer profil, on va démarquer niveau, et on va mettre élevé ou height 10. Moi généralement je mets élevé, et je mets en 5.2, comme ça on a vraiment une bonne qualité. Ici, c'est autre chose, ici en fait c'est le débit cible et le maximum. Alors le maximum, si vous avez un bon ordi, mettez-le au max. Si vous n'avez pas un bon ordi, un excellent bon ordi, essayez de le mettre à peu près à la moitié, ou plus que la moitié, mais en gros c'est en fait combien de megabits votre media encoder va pouvoir fournir à votre projet. Et le cible c'est tout simplement dans laquelle taille est-ce qu'il va essayer de se focus un maximum. Donc généralement là je mets 20, enfin non, pardon, je mets à un peu près à 100. Un peu près à 100. Ce qui veut dire que mon projet sera tourné vers les 100, mais si mon projet a besoin de plus, il peut aller jusqu'au max, donc 300. Donc laisser 100, 300, si vous n'avez pas un bon ordi, laisser 100, 200, d'accord ? Ici tout est bon, vous allez du coup devoir cocher utiliser la qualité de rendu maximal, vous allez cliquer sur OK. Et normalement là tout est bon, checkez que votre adresse est bonne. Vous allez cliquer ici, tout simplement, et vous allez cliquer sur ce petit truc. Alors, petit avantage aussi, si vous faites du montage vidéo, pardon, vous allez sur personnaliser, ici vous avez aussi la timeline, si vous, pardon, voilà, ici vous avez de la timeline si vous voulez couper à un moment. Donc voilà, moi je vais faire 3 secondes parce que c'est une image arrêtée et c'est juste un petit test. Donc voilà, on va faire 4 secondes, comme ça moi c'est bon. Donc voilà, vous allez sur OK, et vous allez ici sur cette petite icône. Donc là, le menu codeur fera le rendu. Il n'y a pas eu de bruit magique, mais bon, celui-là vous le connaissez. Et maintenant, si je vais tout simplement sur mon bureau. Voilà, donc tuto, on peut voir qu'il est là. En bonne qualité. Donc voilà les gars, c'était tout pour ce tuto. Dites-moi quel tuto vous désirez pour le futur. Moi je vous dis au revoir, lâchez un like, lâchez un com. Putain, on dirait que je copiais un youtubeur. Enfin bref, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501